Tu veux gagner de l'argent sur internet mais tu ne sais pas comment faire. Tu as tout fait, tu es passé à faire de l'affiliation, à faire beaucoup de business mais par la suite tu n'as pas des résultats. Dans cette vidéo, je vais te présenter un business. Un business, eh oui, ce business, ça se fait la plupart du temps en Amérique et ça cartonne actuellement et j'aimerais vraiment te parler de ce business qui va vraiment changer la donne, qui va changer la donne du business en ligne et qui va vraiment t'aider si tu es débutant à gagner de l'argent en ligne avec zéro compétence. J'ai dit bien, zéro compétence. Allez, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Ironé, attendez ici je te parle de comment gagner de l'argent sur internet et quelques inscrits plus parvenus. Sans plus tarder, allez, passe-moi à la vidéo. Alors champion, si c'est la première fois que tu es sur ma chaîne, n'hésite surtout pas à liker, à t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos qui vont sortir. Parce que ici, je ne te donne que du concret et du jour. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose d'un business qui va, qui change déjà la donne, surtout en Amérique et ici en France et en Afrique et aussi dans les autres pays. Et ça ne cartonne pas assez bien déjà pour le moment, je peux le dire. Alors, beaucoup ne connaissent pas encore ce business. Donc du coup, tu peux mettre la main là-dessus et toi-même là, tu peux gagner de l'argent avec. Ce business, ça va te permettre juste de gagner de l'argent sur internet et aussi, et aussi sur le long terme, tu peux faire de grosses, grosses thunes avec ce business. Ce business, c'est le drop servicing, ce qui est différent de la drop shipping. En fait, le drop servicing, c'est le fait d'avoir, tu peux déjà créer un site si tu veux, tu n'en as pas besoin pour le moment. Si tu veux aussi, tu peux déjà avoir une page Facebook, un compte Instagram et tu peux déjà faire le truc. Maintenant, je vais te dire ce que c'est que le drop servicing. Mais je ne te parle pas, je vais te parler pour commencer du drop shipping. Le drop shipping, c'est quoi en fait ? Le drop shipping, c'est le fait devant les produits physiques. Le drop servicing, c'est le fait devant les produits digitaux. Surtout devant des services en fait. Plus de services. Alors, si tu veux vendre des produits digitaux et des services digitales, tu as besoin d'un site. Néanmoins, tu en as besoin. Maintenant, si tu veux vendre des produits physiques, tu as aussi besoin d'un site pour pouvoir montrer tes produits à d'autres personnes. Maintenant, quand je parle de produits physiques, ça c'est le drop shipping. Le drop shipping, c'est le fait, par exemple, il y a quelqu'un qui est sur la Chine. Et toi, tu crées ton site, tu mets les produits sur ton site. Les gens, ils commandent le produit sur ton site. Toi, tu commandes le produit sur la Chine. Et la Chine livre le produit maintenant à la personne. Ça, c'est le drop shipping. Et tu gagnes de l'argent derrière. En faisant un peu de marge là-dessus, bien sûr. Maintenant, le drop service, c'est la différence. Le drop service, c'est le fait de vendre des services. Par exemple, tu peux dire que tu crées des logos aux gens, tu crées un site. Tu peux dire que tu crées de contenu aux gens, tu crées un site. Et tu peux dire aussi que tu fais beaucoup de sous-tres. En fait, ici, le drop service, c'est plus de services. Maintenant, quand pas de services, je vais prendre un exemple très simple de ceux qui créent des logos. Par exemple, toi, tu veux vendre le service de la création des logos à des entreprises, à des entrepreneurs et à d'autres personnes. Qui, dans ce monde, n'a pas besoin de mettre des logos, tout ça, on a besoin de mettre des logos, surtout quand tu fais le business en ligne. Alors, c'est là où le drop servicing intervient. Toi, qu'est-ce que toi tu fais? Tu crées. Au départ, tu n'as pas besoin de sites, je le disais, tantôt. Donc, tu crées une page Facebook. Tu optimises bien la page. Premier truc. Quand tu optimises bien la page, il te faut juste, ça fait quoi? Envoyer plus de trafic vers ta page. Ou bien, à lancer des publicités si tu veux. Mais, au départ, tu n'en as pas besoin. Tu peux le faire déjà avec ta page et tu partagnes dans des groupes de ceux qui ont besoin vraiment de ces services-là. Alors, qu'est-ce que toi tu fais? Un, tu crées d'abord un compte Facebook, une page Facebook sur laquelle tu veux vendre le service. Deux, tu choisis bien le service sur lequel tu veux vendre. Par exemple, moi, j'avais choisi le logo. Par exemple, toi, maintenant, tu peux choisir le logo. Ah! Il semble que je suis en train de transférer là. On continue? Ok, d'accord. On continue. Allez, top. Alors, je vous disais tantôt. Le logo. Déjà que... Mais quand toi, mais tu sais comment créer le logo et tout ça, ça fait beaucoup t'aider. Parce que là, quand tu sais comment tu crées un logo, tu sais comment le vendre, tout ça, tu maîtrises bien le service-là, c'est rapide. Mais si tu ne maîtrises pas le service, ce n'est pas grave. Maintenant, il va falloir que tu cherches, tu fais un peu de recherche sur ce service-là. Maintenant, déjà que tu sais comment, là où tu peux aller chercher le freelance, c'est quoi le truc? Toi, maintenant, déjà que tu as créé ton compte, tu sais le service que tu veux vendre. Tu vas maintenant sur 5euros.com, Fiverr, Upwork. En fait, ces trois sites que je vais te donner, par exemple, ce sont des sites sur lesquels tu peux trouver les freelances. Les freelances, ce sont les gens qui font des travaux digitaux, suivant pour les gens, et eux, c'est de l'agent. Maintenant, sur ton site, sur ta page, toi, déjà, tu peux faire une marge. Par exemple, si tu cherches trois gars qui vend des services de la création de logos, et vend le logo, par exemple, à 5euros, bien à 10euros, un logo minimaliste et autres. Toi, maintenant, tu mets sur ta page, ou bien, si ton site, si tu es déjà allé en avant, si ton site, que tu fais ces logos-là, ces logos de bonne qualité, à par exemple, à 5euros, et que toi, tu t'es déjà 20 euros de commission sur le service. Maintenant, quand quelqu'un passe par ton site, ou bien, passe par ta page, et prends le service, toi, tu vas voir tes gars. Déjà que tu vas discuter avec eux, pour les dire que tu vas créer un service, et tu fais tes jeux, donc néanmoins, ils vont, si possible, tu te discuteras bien avec eux, ils vont te faire des réductions. Ta remanée, chaque fois, quand tu fais des, comment on appelle, tu fais des commandes chez eux, ils te font des remises, ils se feront juste des réductions. Donc, du coup, tu vas chez eux, et tu prends le service à 5euros, par exemple, et toi, tu payes ton gars. Quand tu payes ton gars, le gars te livre le produit, le freelance de moins, tu te livre le logo à 5euros, et après, maintenant, toi, tu livres le logo, maintenant, à la personne qui était passée par toi, pour faire son logo. Et là, toi, tu gagnes les 20 euros. Tu imagines, un exemple, tu as 5 clients, en une semaine, ça te fait déjà 100 euros. Par semaine, et en un mois, ça te fait 400 euros. Donc, du coup, c'est à toi de voir comment tu peux déjà gérer ton service. Et pour gérer le service, c'est simple. Maintenant, pour aller plus en avant et pour gagner plus d'argent, tu peux déjà, non seulement, créer un site web et bien le blinder. Là, tu as besoin d'argent, bien sûr, avec déjà 250 euros, 350 euros. Tu peux déjà avoir un bon site, site vitrine. On peut le faire sur Shopify, on peut le faire sur WordPress et autres. Sur ces sites, qu'est-ce que toi, tu as à faire? Tu montres juste les services que tu veux mettre. Tu peux mettre beaucoup de services, ou bien, tu peux mettre un seul service sur lequel, par exemple, le logo, création de logo, création de contenu, création, par exemple, traduction des mots. Il y a beaucoup de services que tu peux mettre aujourd'hui. Donc, si tu mets ces services de création de sites web aussi, tu peux mettre ça sur ton site. Et quand tu mets ça sur ton site, tu peux promouvoir ton site en faisant Google AdWords. C'est-à-dire, montrer ton site à ceux qui vont taper dans la base de Google AdWords, création d'un logo, comment créer un logo. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Par la suite, ceux qui vont tomber, si la substance, si la police, est пять mois, tu as reçu un bloc. En travail, ouais. Tu ne manges le Adobe AdWords. Un service pour toi, et toi, en voit, mais le client. donc c'est si simple que ça pour faire le drop servicing c'est cinq choses à avoir été vraiment important c'est de connaître un peu sa niche connaissent un peu ce que tu veux promouvoir connaître un peu ce que tu veux donner à tes clients de trouver des freelancers qui vont vraiment délivrer un service de bonne qualité 3 trouver la plateforme sur laquelle tu fais ta promotion tu veux montrer aux gens ce que tu vends 4 comment tu as fait ta promotion est ce que tu vas faire la promotion en partageant dans les groupes et sous reçu tapas loupé en contactant les gens directement ou bien carrément en faisant de la police que tu sois facebook ou instagram ou bien google agro c'est à toi de voir et la cinquième c'est de donner stade et vendre le produit déjà que la personne achetez toi maintenant il va pas là que tu le dis mais on lui attend donc c'est les trois étapes pour pouvoir réussir le drop servicing donc le drop servicing c'est vraiment c'est vraiment vraiment un bon business sur lequel si tu veux vraiment accélérer avoir plus de résultats rapidement soumettons même sans compétences tu peux le faire tu peux le faire en une semaine tu peux mettre tout ça là en place tout ce que je veux dire en place maintenant si tu veux une formation qui va te suivre étape par état pour vraiment aider à gagner de l'argent grâce au drop servicing il y a une formation dans la balle d'expression qui est vraiment top que j'ai pu à déliger cette formation va t'aider à mettre toutes ces étapes en place pour pouvoir gagner de l'argent sur internet et aussi j'ai créé une nouvelle communauté sur laquelle on passe souvent drop servicing de services et autres je vais mettre le dans la balle d'expression et vous allez accéder à cette communauté on passe souvent de temps ensemble je partage beaucoup de choses là bas pour les gars qui sont vraiment motivés à gagner de l'argent grâce au drop servicing c'est très différent de l'affiliation où tu vas devoir le commander des produits aux gens ce qu'ils font vraiment d'affaires la personne a vraiment du jeu c'est difficile à prendre en jeu qu'on est dessus ce produit et toi tu fais c'est vraiment le propos et tu le livre c'est tout alors dans l'emploi du tout le temps les jours à la paix lors de la commune c'est toi qui est là encore c'est toi qui c'est pas pas l'affiliation c'est vraiment ce business que je veux vraiment tout partagé pour des champions il faut vraiment que tu allais à ce business et tu gagnes de l'argent voilà ça ce qui complète cette vidéo n'est surtout pas à liker et à t'abonner à la chaîne et surtout on la partage pas dans cette vidéo plus plein de gars ceux qui veulent taille de l'argent et que ceux qui veulent réussir sur internet et sa part comment par où commencer il peut déjà commencer celui de commenter à fait merci merci pour se dire à la prochaine